ah là là ça fait vraiment plaisir de recevoir des produits en exclusivité aujourd'hui je viens de recevoir le nouveau smartphone haut de gamme de xiaomi le xiaomi mi 10 t pro d'ailleurs je tiens à remercier xiaomi qui m'a permis de l'avoir en avant-première puisque pour information il sort que fin octobre et vous allez voir aussi qu'il est pas tout seul il est accompagné de d'autres smartphones j'en parle en fin de vidéo il y aura aussi une surprise en ce qui concerne la boîte complètement noir avec le nom du produit le logo xiaomi le fameux 108 mégapixels il faut le mettre en avant tout doré c'est vachement joli à l'arrière on n'a rien on reste sur quelque chose de plutôt sobre petite pochette avec la petite épingle pour envoyer le tiroir nano sim puis ensuite nous avons le guide d'utilisation tout ce qui est en rapport avec la garantie ce n'est pas terminé un adaptateur usb type c vers prise mini jack ça veut dire dans la logique pas de prise mini jack sur ce smartphone et ensuite une coque transparente vraiment stylé avec xiaomi qui écrit dessus et bien sûr le monstre avec les informations les plus importantes du téléphone notamment le 108 mégapixels le 144 hertz le processeur le stan drago 865 et le fait qu'on a une batterie de 5000 milliampères heures on peut se coter on va le découvrir après puis ensuite à l'intérieur on a un accessoire un gros chargeur secteur usb chargeur de 33 watts donc du coup c'est du rapide et pour finir un câble usb vers usb type c après voilà la version qu'on m'envoyait c'est une version journaliste si vous l'achetez en france vous aurez le droit à des écouteurs en plus petite séance de rangement bon c'est parti pour découvrir la bête alors là franchement c'est le truc qui m'impressionne le plus sur le smartphone quand on l'a en main c'est notamment la partie design au niveau des objectifs ou là on voit que xiaomi a vraiment voulu mettre en avant son 108 mégapixels un bon moyen de se différencier par rapport à la concurrence voici le xiaomi mi 10t pro proposé en plusieurs coloris noir cosmique gris lunaire et bleu aurore avec chacun un dos en vert qui possède comme à l'avant une protection Gorilla Glass 5 pas de certification résistant à l'eau mais résistant aux éclaboussures personnellement on est sur un très beau smartphone qu'on peut qualifier vraiment de haut de gamme juste j'aurais préféré avoir au dos les certifications et tout ce qui est écriture un peu moins visible pour l'écran on a le droit à un grand écran de 6 67 pouces au format vingt-neuvième avec une définition full hd plus c'est vrai que j'aurais bien aimé une plus grande définition un écran oled ici on est sur du lcd xiaomi m'assure que c'est la dalle lcd la plus belle jamais produite attention très grosse nouveauté sur ce smartphone c'est la première fois que j'ai en main un smartphone qui propose ça réglage affichage taux d'actualisation 144 hertz on n'est pas sur un écran de 90 hertz ni un écran de 120 hertz là on est direct à du 144 hertz c'est juste un truc de malade c'est vraiment top qu'une marque comme xiaomi propose ça sur leur smartphone surtout par rapport au prix derrière ça vous apporte quoi une meilleure fluidité on a une impression que tout est plus rapide franchement à l'utilisation c'est vraiment agréable moi j'adore après c'est adaptatif la fréquence peut changer selon votre utilisation genre lorsque vous naviguez sur les menus sur les réseaux sociaux ou sur certains jeux et babim la fréquence 144 hertz s'active et si on est plutôt sur une utilisation plus simple comme par exemple de la lecture eh bien la fréquence diminuera pour que vous puissiez économiser de la batterie après comme vous l'avez vu si vous n'êtes pas fan du 144 s après personnellement je trouve ça vachement dommage vous avez toujours la possibilité de passer à du 90 hertz ou soit à du 60 hertz on a du choix le 90 hertz ça peut être le juste milieu l'écran est aussi équipé d'une technologie qu'ils appellent le sunlight display 3.01 qui permet à l'écran d'être encore plus lumineux vous les verrez s'éclaircir pour tout simplement voir plus de détails par exemple si vous regardez vos photos directement en plein soleil vous allez voir que ça a pu s'éclaircir afin de voir les détails et les nuances après je vous avoue on est dans une période où on est à la recherche des rayons de soleil mais en été ça sera vachement pratique vous retrouverez aussi le mode lecture comme par exemple hop là le classique qui va vous permettre en quelque sorte de protéger vos yeux vous aurez des couleurs plus chaudes et moins bleus pour justement vous protéger de la lumière bleue et ensuite nous avons aussi le mode papier qui ajoutera un côté lisseuse et qui vous donnera comme son nom l'indique avoir un effet papier point super important c'est en ce qui concerne la partie appareil photo alors comme d'habitude je viens tout juste de recevoir le smartphone j'ai pas la possibilité de le tester en profondeur là maintenant tout de suite donc je vais pas forcément rentrer trop dans les détails mais je vais quand même vous donner quelques exemples de photos et vidéos pour que vous puissiez voir de quoi il est capable à l'arrière vous y trouvez trois capteurs donc bien entendu le principal 208 mégapixels ouvrant à 1.69 qui sera également utilisé pour les zooms on n'aura pas de zooms optiques tout sera numérique avec le 108 mégapixels ça fera son affaire ensuite on a grand angle de 13 mégapixels qui ouvre à 2.4 avec un champ de vision de 123 degrés un macro de 5 mégapixels qui lui ouvre aussi à 2.4 pour faire des photos ultra proches et vous avez également un capteur de profondeur je vous montre quelques exemples de photos en gros on est sur un smartphone plutôt polyvalent qui répond à plusieurs types de besoins pour faire des photos bien sûr en mode portrait les photos en grand angle les photos rapprochées faire des zooms alors certes c'est numérique mais la qualité reste là puisqu'on est sur du 108 mégapixels il est possible de filmer en 8k et ce qui est cool contrairement à samsung c'est qu'il n'y a pas de zoom donc on n'est pas obligé de s'éloigner du sujet pour pouvoir filmer par contre ce que je vous conseille de faire c'est quand même d'utiliser un stabilisateur si vous souhaitez absolument filmer en 8k avec car elle manque de stabilisation en grand angle vous allez pouvoir filmer jusqu'en 4k 30 fps à la 4k 60 fps max est dispo qu'en normal sachez également si vous souhaitez une meilleure stabilisation qu'il faut passer en 30 fps que ce soit en full hd ou en 4k jérémy et lucas qui déballe leur nouveau cadeau puis ensuite vous avez une caméra frontale de 20 mégapixels qui ouvre à 2.2 et qui est capable de filmer max en full hd 30 fps un dommage qu'on puisse pas filmer en 4k voici un petit test avec la caméra frontale qu'on en profite en même temps pour tester le micro dites moi en commentaire ce que vous en pensez là où xiaomi a mis le paquet c'est en ce qui concerne les fonctionnalités déjà nous avons à des hop là le mode ou avant et arrière qui nous permet tout simplement de pouvoir utiliser la caméra avant et arrière en même temps voilà un petit exemple 1 comme vous pouvez le voir ça marche plutôt bien vraiment et en plus ce qui est cool c'est qu'on a la possibilité de changer l'affichage si par exemple on a envie de réduire à grandir la caméra avant la caméra arrière on peut tout faire donc en vrai c'est vraiment pas mal si on a envie de vlogger justement en parlant de vlog il ya aussi une autre fonctionnalité qui se nomme vlog si vous avez envie de créer des vidéos mais que vous n'avez pas forcément des connaissances en montage ce mode est très sympa à utiliser pour faire des intros d'environ 10 secondes il ya beaucoup de préconfiguration de musique intégrée toutes faites pas besoin de faire de montage le téléphone vous guide vous n'avez qu'à filmer les différents plans que vous souhaitez et toutes les transitions tous les effets sont gérés par le smartphone j'en ai profité pour m'amuser c'est plutôt complet vous avez bien sûr des fonctionnalités aussi pour la photo comme par exemple exposition longue où là vous avez différents types d'exemples d'exposition longue que vous pouvez faire avec le smartphone après le mieux sera d'utiliser aussi un trépied puisque c'est des expositions longues vous avez à chaque fois la possibilité en appuyant sur le petit bouton i comme info de savoir exactement quel type d'exposition correspond à telle photo et après il suffit tout simplement de choisir ce que vous souhaitez et de lancer et le tour est joué après bien entendu il faudra un petit peu attendre je rappelle encore une fois c'est des expositions longue autre fonctionnalité cool et qui marche pour la photo et aussi pour la vidéo c'est la fonctionnalité clone qui va vous permettre tout simplement de vous doubler tripler quadrupler à vous d'être créatif il ya moyen de faire des chouettes choses en tout cas derrière on voit que Xiaomi a vraiment envie de montrer qu'avec ses smartphones il est possible de faire des créations originales et le fait d'ajouter ses fonctionnalités dans l'application appareil photo c'est un gros plus pour ceux qui ont envie de se lancer là dedans autre petit exemple que j'ai envie de vous parler c'est la fonction sky camping 3.0 qui permet tout simplement de pouvoir changer la couleur du ciel d'ajouter plein d'effets de faux en fait en gros de vers du photoshop intégré j'en peux même mitonner en faisant croire qu'il y avait un feu d'artifice alors c'est quelque chose qui existe sur d'autres applications qui sont en général payantes là c'est directement inclus avec le smartphone donc c'est plutôt sympa côté performance voilà ça rigole pas puisqu'on est sur le stand dragon 865 on a 8 gigas de ram ce smartphone est proposé en deux versions 128 gigas et 256 gigas et pour la france on aura uniquement la grosse version 256 gigas donc largement suffisant en termes de stockage après bien entendu un compatible wifi 6 et 5g autre changement aussi c'est en ce qui concerne la vibration que ce soit dans des jeux ou quand vous tapez par exemple votre message eh bien elle est un petit peu particulière on a une sorte de retour haptique vachement sympathique bien entendu les sous android avec l'interface du constructeur et tous les services de google il développe régulièrement des nouvelles fonctionnalités et optimise aussi tout ce qui est intelligence artificielle surtout au niveau de la photo vidéo en ce qui concerne l'autonomie donc on a une grosse batterie quand même 5000 milliampères heures alors on nous dit en estimation musique 123 heures vidéo 20 heures jeux 14 heures et quand tu lis un livre 30 heures alors du coup on se réunit sur une automie qui tournerait déjà minimum une journée et voire deux jours à voir sur l'utilisation là je viens tout juste de le recevoir en ce qui concerne la recharge pas de recharge sans fil dommage ça se passera uniquement en filaire avec le câble usb type c et le chargeur secteur 33 watts qui propose la recharge rapide niveau sécurité bien sûr on a la sécurité faciale et le capteur d'empreintes digitales qui se ne situe pas au niveau de l'écran mais directement sur le bouton power en ce qui concerne les précommandes à partir du 16 octobre et la sortie est le 26 octobre pour un prix proposé à partir de 599 euros je vous mettrai justement un lien dans la description si ça vous intéresse et sachez que voilà si vous voulez pas dépasser les 500 euros de budget ils ont le midis t proposé à 499 euros la seule différence c'est en ce qui concerne le capteur de 108 mégapixels qui passe de 64 mégapixels et aussi tout ce qui est stockage et ram est différent on a notamment 6 gigas de ram et 128 gigas en mémoire interne après c'est au niveau du budget ça ne vous va toujours pas il ya le petit frère le midis t light smartphone 5g à 299 euros donc actuellement c'est quand même le moins cher du marché et pour marquer le coup aussi chamis a décidé d'offrir un joli cadeau pour ceux qui vont précommander ces nouveaux smartphones à part pour la version light en gros il y aura un autre lien dans la description où il suffira tout simplement de liker un poste et plus il ya de like et plus le cadeau sera gros genre imagine tu précommande le xiaomi midis t pro et tu repars en plus avec une trottinette c'est plutôt cool bref les amis j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si les cas je vous invite à lâcher un très gros pouces bleus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à première vue de ce smartphone et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo salut